Salut les communs, c'est Yo, j'espère que vous allez bien, moi c'est Valin Kiel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant la nouvelle bande-annonce des gardiens de la galaxie numéro 3. On va donc regarder la bande-annonce, on se retrouve après. On est absent depuis trop longtemps. Mais quoi que nous réserve l'avenir, la galaxie a encore besoin de ses gardiens. Bonjour, nous venons en paix. Sérieux, Drax, tu peux pas faire attention ? N'oublie pas. D'où nous venons. On n'a fait que courir. Toute notre vie. Peter, j'en ai marre de courir. Nous nous envolerons encore ensemble. Une dernière fois. A travers l'infinité, de ce merveilleux ciel. Tout s'appelle... Go ! Et on tuera tous ceux qui se maîtront sur notre route ! Non, on tuera personne. Juste deux ou trois. On tue personne ! Un seul. Un type que personne n'aime. T'es vraiment déprimant. Ben écoutez, après l'avoir vu honnêtement, ça va être pas mal. On sent déjà que ça va être l'apparition d'Adam Warlock porté par Will Putter. Moi, de ce que j'ai compris, de ce que je vois, apparemment Rocket va perdre la mémoire, petit à petit, et commence à se lasser d'être devenu un gaz à la galaxie. Alors, je pense pas qu'il va mourir, mais on sent qu'apparemment, il commence à perdre la mémoire au point de perdre ses facultés à pouvoir parler, marcher, se battre. Et qu'il va finir par redevenir un simple raton laveur. D'après ce que j'ai pu voir aussi dans la bande-annonce, Drax va être très mal en point. Alors, est-ce qu'il va juste être très gravement blessé, ou est-ce qu'il va mourir suite à sa blessure au thorax ? Ça, je peux pas vous dire, mais dans ce qu'on peut voir plus tard dans la bande-annonce, on voit que Peter est effondré face à ce qu'on voit des tubes qui servent un peu à tuber des personnes en général sur une espèce de table d'opération que nous ne voyons pas. Est-ce que ça voudrait dire, en gros, qu'il va perdre quasiment tous les gardiens, sauf Groot, qui est un arbre, qui peut se régénérer un peu tout seul, tel le phoenix ? Moi, j'ai quand même l'impression qu'au final, on va perdre Nebula, Mantis, Gamora, Drax. On va tous les perdre, mais Rocket ne va pas mourir, il va simplement revenir à son état de raton-laveur originel, et que Peter va préférer rejoindre peut-être les ravageurs, en devenant leur chef, quelque part, suite à la mort de Yondu, avec Raleigh. Peut-être que ça peut se faire, peut-être qu'il va préférer se foutre en l'air, ce que je ne pense pas. Mais ça va être plutôt intéressant. Alors, moi, honnêtement, j'ai hâte de voir ce dernier gardien de Galaxie, qui semble faire suite au Holiday Special, dans lequel Mantis, pour réconforter Peter sur la disparition de Gamora à la fin de Endgame, va chercher Kevin Bacon sur Terre pour lui offrir un cadeau. Et bien entendu, il n'en voudra pas, mais il faudra comprendre avec Kevin Bacon que Peter est triste à cause de tout ce qui s'est passé, et du fait aussi que Mantis serait l'être la demi-sœur de Peter, donc la fille d'Ego, le père de Peter, qui est un céleste. Ça fait ça l'air de faire suite à ça, parce qu'on peut voir deux, trois références dans la barre d'annonce qui font sens à ça. Alors après, connaissant Marvel et son sens aigu de la modification des bords d'annonce, pour ne pas nous en dévoiler de trop avant la date sortie en question, est-ce que la barre d'annonce nous cache beaucoup de choses ? Est-ce qu'au final, la barre d'annonce est tout ce qui est plus explicite ? Je ne peux pas vous le dire. Mais le film reste très intéressant, sachant que, comme Madame Warlock arrive, on peut s'attendre à des choses très intéressantes pour l'avenir du MCU. Donc voilà la communauté, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner, et mettez en commentaire Galaxy, en anglais, s'il vous plaît. Et puis moi, je vous dis à une prochaine vidéo. A ciao !